Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce vendredi 7 février 2020. Sud Quotidien met en exergue les accidents de la circulation au Sénégal et parle des chiffres de l'hécatombe. Le journal rapporte qu'en moyenne 600 morts sont enregistrées avec une perte annuelle de 74 milliards de francs CFA. Avec une perte annuelle de 74 milliards de francs CFA pour l'État, représentant 1 à 2% du PIB et 13 milliards de francs CFA pour les assureurs. Les accidents de la circulation coûtent près de 74 milliards de francs CFA par an au Sénégal, soit 1 à 2% du produit intérieur brut à relever jeudi le directeur exécutif de l'association des assureurs du Sénégal, Matarfei. Les accidents de la circulation, qui constituent un véritable fléau, coûtent excessivement cher à notre pays. C'est 1 à 2% de notre PIB et presque 74 milliards de francs CFA qui sont dépensés d'indemnisation, d'immobilisation des véhicules, mais également en termes d'assurance, a-t-il dit. Il intervenait à Salut Portudal, Mbour Ouest, à l'ouverture d'un atelier de partage et de validation du rapport d'analyse de l'enquête sur la typologie des causes d'accidents de la route à l'initiative de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Les accidents de la route constituent l'une des principales causes de décès au Sénégal. D'autant plus que chaque année, on enregistre 4 000 accidents qui causent la mort de 600 personnes et entraînent des dégâts matériels estimés à 74 milliards de francs CFA, écrit Las Quotidien. Le témoin souligne que l'État n'entend guère laisser le marché de la distribution des produits pétroliers aux multinationales et aux privés nationaux. Dans le sillage des premiers barils attendus en 2023, il va, à travers la holding Petrosen, éclater en trois entités, Petrosen Holding, Petrosen Aval Distribution et Petrosen EEP Exploration. Développer un réseau de stations-services à travers le territoire national, écrit le journal. Source A fait un décompte non exhaustif des déplacements du chef de l'État à l'étranger et souligne que Macky Sall est un voyageur devant l'éternel. D'après les statistiques non exhaustives de Source A, rien qu'entre le 12 mars 2019 et le 4 février 2020, Macky Sall a effectué une trentaine de voyages, soit une moyenne de 2,72 voyages par mois, l'étant dans la publication. Des réunions internationales aux visites de courtoisie, en passant par les forums, les cérémonies d'investiture de ses homologues et les activités sportives. Le chef de l'État ne rate rien, dit le journal. Dans la tribune, Tcherno Alassane Sall, président du parti La République des Valeurs, opposition et ancien ministre de l'énergie, donne les raisons de l'augmentation du coût de l'électricité. Il clame que l'augmentation de l'électricité est une injection de la Banque mondiale pour que le Sénégal puisse bénéficier d'un prêt de 180 millions de dollars, soit 107 milliards 600 millions de francs CFA, écrit le quotidien. Et libération qui rapporte que deux suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune Américain à Khaouan. Mohamed Sissé et son père ont été attaqués dans la nuit du mardi au mercredi 20 janvier dans leur maison par des individus armés. Le jeune homme avait succombé à ses blessures à l'hôpital régional de Khaoulaq où son père reçoit toujours des soins. Enquête soulève la problématique de la dette intérieure qui a provoqué un drame social et économique dans le secteur des BTP. Malgré les multiples chantiers lancés par l'État, les entreprises sénégalaises du BTP plongent jour après jour dans le gouffre du fait de la dette que leur doit le trésor public. Une véritable bombe sociale si l'on sait que ces dernières emploient des milliers de Sénégalais et tirent la croissance économique du PIB, écrit le journal. Le journal Last Quotidien qui revient sur le rapport sur la maltraitance des enfants à Pekin. Les chiffres de l'horreur à la une de ce journal. Une fillette de deux ans et demi victime d'inceste. Plus de 1200 cas de violences sur des enfants, dont des sévices, des viols, etc. Et l'observateur qui rebondit avec l'affaire des 94 milliards. La procédure judiciaire suit son cours. Le sort réservé par le procureur de la République à la plainte de Ousmane Sonko contre Mamour Djalo. Dans la une de ce même journal, 31 personnes écrouées pour des faits criminels à Saint-Louis après la manifestation des pêcheurs de la langue de Barbarie. Et enfin, on termine la une de ce jour avec le journal sportif Record. Troisième gardien de but des lions, Djalo, bousculé par les locaux. Et pas de place réservée en sélection pour le footballeur Racine Kouli. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour la une des journaux sur Equivox TV.